Boursier Autosport vous propose aujourd'hui une Aston Martin V12 Vantage Carbon Black Edition de 2012 On retrouve à l'intérieur de cet Aston Martin le V12 6 litres qui va développer 517 chevaux en propulsion C'est le moteur de la DBS finalement qu'ils ont mis à l'intérieur du châssis de la V8 Vantage Le petit châssis avec le gros moteur Carbon Black Edition on va retrouver du carbone un peu partout sur cette Aston Martin Des jantes à 10 rayons avec le kit frein céramique On voit d'ici le disque qui est juste immense comparé à la jante On retrouve les petites écopes sur le capot en carbone bien sûr Et le logo Aston Martin en noir juste derrière Des radars de stationnement à l'avant et à l'arrière Lala en carbone à l'avant Et au bas du pare-choc arrière on retrouve une nouvelle fois du carbone Le monogramme V12 Vantage On est sur la partie arrière on découvre tout de suite le coffre Juste ici et on va voir le paraplu Aston Martin qui se cache juste en dessous la plage arrière Bon l'habitacle on aura l'occasion tout à l'heure de le découvrir Carbon Black Edition on est sur du noir intérieur noir On va parler du V12 tout à l'heure on va tout de suite le découvrir Et le voilà Un véhicule suivi par Aston Martin depuis le début Depuis 2012 On parle ici de 200 exemplaires pour l'édition Carbon Black Et on retrouve une nouvelle fois une finition Carbon sur l'intérieur de porte La gestion des rétroviseurs des vitres avec le système audio Bongülsen Et on va voir également ces petites choses qui s'animent Les sièges Aston Martin avec les surpiqûres argentées Du cuiré de l'Alcantara Le levier de frein à gauche du siège Un volant 3 branches en Alcantara bien sûr On le verra tout à l'heure les multifonctions on va pouvoir gérer le régulateur de vitesse Et la gestion du téléphone A gauche l'éclairage Et une boîte mécanique ses rapports Et nouvelle fois le ciel de toit en Alcantara On retrouve pas mal d'Alcantara dans cet habitacle Voilà et aujourd'hui dans la présentation On retrouve le double des clés La clé principale est disponible bien sûr Voilà sur l'écran central On va pouvoir retrouver la navigation Et les différents réglages L'autoradio bien sûr avec le bluetooth L'horloge Aston Martin La climatisation automatique Voilà avec les boutons pour gérer l'écran Et les différentes interfaces Le mode sport Le USB qu'on peut déconnecter J'en parlais tout à l'heure La boîte mécanique ses rapports Juste ici Voilà l'allume-cigare avec le cendrier Un repose-coude qu'on peut enlever Avec le vide-poche au milieu Et le vide-poche au milieu Voilà l'ły vide-poche au milieu Un repose-coude qu'on peux suivre Un repose-coude qu'on peutapper Un repose-coude qu'on peut soldier Un repose-coude les horizons Un repose-coude qu'on peut sur l'école Et-за confιά et on va voir les sièges électriques mémorisables des deux côtés et avec la gestion du petit coussin d'air pour les lombaires et à voir les sièges chauffants juste ici voilà qu'on peut activer la même chose de l'autre côté si vous regardez cette vidéo sur youtube vous pouvez retrouver le descriptif de véhicules en description n'hésitez pas à consulter notre site internet Boursier Autosport vous allez pouvoir retrouver un dossier photo complet du véhicule n'hésitez pas à consulter nos réseaux sociaux notre page Instagram, notre page Facebook n'hésitez pas à nous contacter pour cette jolie V12